... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Andrézie Boutéon dans la Loire pour suivre ensemble. Huitième de finale du supranational plutôt des Bords de Loire. Et puis une partie que je vais avoir le plaisir de commenter avec Gilles Bertolo. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et Gilles, on va voir un huitième de finale déjà extrêmement intéressant puisqu'il va opposer tout simplement deux des équipes qui se sont mis le plus en évidence hier dans la première journée du supranational. Celle de Bruno Gir et celle de Nicolas Mollens. Voilà effectivement et puis il y a une particularité je pense au niveau de Nicolas Mollens, c'est que c'est vrai que c'est une équipe familiale puisqu'il va jouer avec son frère et son fils. Donc dans nos commentaires ça va être relativement aisé quand ils vont jouer puisque ce sera forcément un Mollens. Voilà et du coup on n'ira plus que les prénoms là, en tout cas ils ont fort à faire les Mollens que vous voyez que vous allez voir qui évoluent en maillot rouge. Ils sont opposés à Bruno Gir, Cyril Bégon et Anthony Billet. Une équipe certainement avec trois joueurs que vous connaissez déjà bien puisqu'on a eu l'occasion de les présenter maintes fois. Ils sont très souvent au bout des concours nationaux ou internationaux et donc certainement un choc intéressant en tout cas qui promet et qu'on va vous proposer tout de suite. Le bouchon vient d'être lancé sur ce jeu numéro 13 que nous avons le plaisir de filmer et de vous faire suivre en direct. Oui et puis rappelons que Bruno Gir a été vainqueur ici accompagné de Zonko, Radnick et Jean-Claude Jouffre il y a cinq ou six ans. Bruno Gir on le connaît bien, bien, bien dans la Loire et dans la Haute-Loire et puis bien sur bien d'autres terrains en France. Il a brillé souvent à Mio, je vous donnerai quelques résultats tout à l'heure qu'il a pu faire au cours de sa carrière. C'est un joueur qui a toujours été un peu à l'écart de l'équipe de France, curieusement, alors que c'est un joueur majeur pour moi dans le paysage du circuit français. Effectivement, un excellent tireur et là il est accompagné de deux jeunes, donc Anthony Billet à la pointe qui jouait à un moment donné à Bron et qui a rejoint Arland. Et puis le grand Cyril Bégon, que l'on connaît plus au niveau soit de la Coupe de France ou du championnat des clubs. Et c'est un joueur extrêmement brillant. Exactement, il a fait les beaux jours du club d'Arland depuis quelques années et on se rappelle notamment de la finale de l'année dernière de la Coupe de France et des clubs. Il avait remporté tout simplement aux dépenses de Fréjus et il avait été excellent aux côtés de Philippe Suchaud. Donc on a vu tirer le... Noah. C'est ça, alors tu disais tout à l'heure, Gilles, que cette équipe était une équipe familiale, c'est aussi pratiquement une équipe locale, puisque Nicolas Mollens et Noah Mollens sont déjà associataires cette année du club d'Andrézio Boutéon. Et ils vont être rejoints l'an prochain par Loïc Mollens et ils comptent bien jouer comme ça l'année prochaine pour les championnats. Et donc c'est une équipe en formation et extrêmement intéressante à Nicolas Mollens. On le connaît bien, on le connaît aussi comme animateur de nationaux, on le connaît précédemment comme commentateur des masters de pétanque un temps. Et puis c'est aussi un excellent joueur, on se rappelle notamment de ses parcours au Mondial de la Marseillaise. Ah oui, oui, tout à fait. Il a fait demi-finale, il me semble, l'année passée, non ? Ou il y a deux ans ? Exactement, il a fait... Il avait même fait deux ans de fil. Ouf, ah bah oui, bon, il nous gira. Là, il commence parfaitement bien, cette partie, avec un superbe palais recul. Là, du coup, il bouche un petit peu le passage pour Nicolas. Regardez le superbe geste qu'il a, Bruno Gire. Sauter la boule, et voilà. Alors, il a l'avantage d'être gaucher pour cette... Ah oui, mais là... Ça, c'est une qualité de Bruno Gire, c'est souvent de commencer très fort les parties. On sait que quand on commence très très fort une partie, qu'on mène, très souvent, on la gagne. Et voilà, c'était la dernière boule, là, pour l'équipe Molins. Ça, il reste encore quatre boules pour les bleus. Ça peut faire un gros départ. Oui, parce que je pense que là, il va aller tirer à deux, Bruno Gire. Oh là là là, quel départ de Bruno Gire. Là, il est bien réveillé, parce que là, deux frappes, on va dire pratiquement deux carreaux. Il est arrivé à l'avance, Gire, on l'a vu se chauffer longuement sur les jeux. C'est des fois une des clés du succès en huitième, c'est d'arriver suffisamment tôt et bien faire chauffer le bras, parce que c'est que parfois, ce sont des parties délicates, parce qu'on n'est pas encore très très chaud. Et c'est comme ça qu'on peut passer à travers d'une partie comme ça. Et parfois, en huitième, on a une partie un petit peu plus facile que les autres. Ça peut arriver contre des équipes qui, justement, ne sont pas bien réveillées. Mais là, il a bien pris la mesure de la rencontre, Bruno Gire. Il démarre à la perfection. Oui, parce qu'en plus, il fait un petit peu frais, là, ce matin, suite à la pluie d'hier soir. Donc, le terrain est bien mouillé. On le voit, vous voyez, là, il est bien envoyé, Anthony Billet, mais un peu trop retenu sa boule. Mais il reste encore deux boules pour Cyril Bégaud. Qui, là, n'a pas à se gêner, à mon avis, des boules de vent. Non, au contraire. Eh bien, voilà, tranquillement. Voilà. Après, est-ce que la sienne va compter ? Voilà, c'est la dernière boule pour les bleus. Alors, c'est pas très bien joué, mais dans l'esprit, c'était bien joué. C'est-à-dire qu'il a joué hors-jeu avec un effet rentrant, de façon à ne pas risquer de faire rouler le bouchon. Oui. À mon avis, il y en a peut-être cinq. Parce que j'ai vu Anthony Billet ramasser sa boule, qui était juste derrière celle du deuxième carreau de Bruno Gire. Alors, il y avait quand même pas mal de, entre guillemets, de têtes de série, hier, au départ de ce supranational. Et elles ont connu des fortunes diverses. Ah oui, puis les principales, celles sur lesquelles tous les yeux étaient portés, c'est une équipe qui a chuté dès la sortie de poule. C'est celle de Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre. L'équipe de Zonko Radnick a perdu hier, à la dernière, contre l'équipe de France. C'est pas mal engagé pour sa première. Là, Anthony Billet, un petit peu long. Ça peut permettre à Loïc Mollens de reprendre ce point. Ça, c'est parfait. En plus, le point est très bon et il s'est mis en contre. Les gradins et les barrières commencent à se remplir petit à petit. Puis aussi, l'autre côté de nos écrans, puisqu'il commençait à venir nombreux devant cette Web TV. Eh bien, il a suivi l'exemple, Anthony Billet, et il est venu se coller devant la boule à Loïc. C'est ça, Anthony Billet qui a fait les beaux jours des équipes de France, Junion, si bon de mémoire. Vous voyez, il y a dix étoiles sur les maillots de l'équipe Mollens. Alors, ça a une signification, c'est que cette année, André Gouteon a conquis dix titres départementaux sur quinze de possibles. Donc, ça a été une heure rasiante. Et on a fêté ça chez Balotti en faisant confectionner ses maillots avec ses dix étoiles. Ah oui. Très, très belle performance. Eh bien, Bruno Gire qui continue de s'annoncer et du coup, avec le déplacement du bouchon, il va peut-être avoir deux points. C'est ça. Parce que la boule de Loïc Mollens, du coup, elle se trouve au milieu et en retrait. Alors, on vous les montre, c'est terrain difficile d'André Gouteon. Vous le voyez, un petit peu détrempé avec beaucoup de gravillons, mais à moitié enterré. Donc, il faut vraiment choisir ces données. Et par contre, les frappes sont un peu plus accueillantes ce matin-là puisque c'est la pluie combinée de tradition ici. Malheureusement. C'est habitué hier sur les Jeux. En tout cas, c'est un inconvénient provisoire, mais par contre, ça fait des parties intéressantes ensuite. Eh oui, ça oblige les pointeurs à s'adapter. Alors, l'équipe d'Arland, il ne veut pas tirer de suite malgré ce très très beau point de Nicolas. C'est vrai que la boule d'Anthony Billet est quand même relativement loin. On peut penser que c'est un bruit qui va se gagner chaque fois. Donc, on va essayer de mettre un témoin. Eh oui, mais le témoin... Alors ça, c'est un témoin à décharge. Il n'a pas répondu présent, le témoin. Eh oui, toi, effectivement, on parlait du terrain. On pense qu'en le voyant mouillé, humide, que les boules vont s'écraser. Et non, tout dépend de... Ah ben, il faut tomber au bon endroit. Voilà, il faut bien choisir. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais on a passé deux boules. Et c'est Gire qui possède la dernière. Donc on va certainement... Ah oui, mais maintenant, on pourra les tirer. On tire pas, on tire pas. On va fermer la boutique et essayer de perdre le moins de points possible. On réfléchit quand même, hein ? Oui, apparemment, ça y discute. Bon, on connaît ses qualités. À bout une augure de tireur et une boule à sauter, ça va pas trop l'embêter, mais c'est quand même risqué. Il mène 4-0. Alors voilà, c'est ça. Il pouvait être tenté de jouer dans la boule de Bégon, mais le danger, c'est qu'il l'envoie mouchonner et qu'ensuite, il se retrouve avec... Il puisse perdre des points au fond du jeu. Parce qu'il y a au fond du jeu, là, vous ne la voyez pas, mais il y a une boule à... une boule de Molens, là. Voilà, vous la voyez complètement à droite. Voilà, il a préféré mettre une boule également en défense, un peu à l'écart. Et là, c'est parfait, puisque le piège est tendu, maintenant, pour Noah Molens, avec ce risque de contre. Oui, mais je dirais même pas peur, puisque... Ah ben non, parce que si contrebouchon, par contre, il s'avantage. Oh, super beau tir. Ça, c'est bien tiré. Il a peut-être un tir à deux, Noah Molens. Il semblerait que... Oh oui ! C'est bien tiré aussi. Bien, bien, bien. Bravo. Une main bien réalisée. Il a éliminé deux boules de défense de gire. Alors, c'est pas sûr encore qu'il ait deux points. C'est pas certain, parce que je vois que Nicolas Molens montre beaucoup cette boule, ce premier carreau de son fils. Là-bas, la boule, c'est habillé. Alors après, est-ce que s'il tire là-bas, il en fait trois ? Il faut vraiment la tirer fine. Parce qu'il y a la boule à Loïc. Voilà, ça, c'est la boule à Anthony. Il est là-bas. Voilà, c'est ça. Il va falloir encore tirer si on veut faire deux points. Ou alors, il peut essayer de jouer avec. Voilà, ou alors, effectivement. Mais elle est un petit peu en dehors. Vous le voyez, cette boule, elle est complètement à droite. Et s'il veut la rentrer, il va être obligé de jouer encore plus à droite avec un effet rentré. C'est un peu délicat. Comme il est gaucher. Oui, c'est apparemment, il va essayer de jouer à la boule. Il ne pète pas énormément de distance. J'ai retrouvé, c'est en 2020 qu'il a fait la demi-finale du Mondial la Marseillaise. Et puis, en 2021, il avait perdu en demi-finale contre l'équipe Puccinelli. Et il a rejoué en 2021 contre cette même équipe Puccinelli-Montoro-Benji-Renaud. C'est bien joué. Maintenant, il doit y avoir deux points. Je pense que ça doit être suffisant, a priori. On va attendre le résultat. Non, ça n'a pas l'air si évident que ça. Peut-être pas. Noah, il fait un peu Grismine. On ne sait pas. On va le savoir. On va attendre le scoreur. Vous voyez le grand nombre de partenaires qui accompagnent cet international. Ce supranational des Bordeloires. Moi, je m'y perds un peu. International, supranational, national. En tout cas, ce sont des compétitions. On va dire des compétitions de haut niveau. Tiens, ça va niveler le truc. Événement. Après, on tombe dans l'événementiel. Ce ne sont pas pareil. Ce sont bien deux points, Pierre, qui ont été marqués par la famille Molins. Voilà une partie qui est lancée, Gilles. Oui. On pensait, là, sur cette mène, que l'équipe d'Arland avait pris le dessus avec les deux beaux tirs de Bruno Gir. Mais c'est vrai que l'appoint de Nicolas a fait basculer la mène. Et puis la boule perdue de Bégon et sa boule devant. Il y a un bel engagement de Loïc pour démarrer cette troisième mène. C'est pas mal joué, mais... Il a gagné, il a gagné. Pour l'instant, il fait un très bon début de partie, Anthony Billet. C'est rare de voir un jeune homme ou tenir le poste de pointeur d'une équipe de ce niveau-là. Mais il le remplit parfaitement. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui pointent bien. Pas si souvent. Ça fait plaisir aussi d'avoir des jeunes qui tirent bien. Ça, il y en a quand même pas mal. Alors, Noah Molens, c'est un joueur en devenir. Il suit les traces de son père. Et puis, il a déjà un peu marqué les esprits ici, dans la Loire, en atteignant la demi-finale du championnat de la Loire mixte. Un homme et une femme. Et je crois qu'il a juste 18 ans, non ? C'est pas ça ? C'est ça, c'est sa première année un signeau. Très, très bien pointé de nouveau. Ça fait un joli Manon à Manon pour la jeunesse. C'est ça. Anthony Billet, je pense qu'il doit être un petit peu plus âgé quand même que Noah. Oui, lui, il a quelques années un signeur, déjà. Eh bien, voilà. C'est bien poussé encore. Allez, on change de pointeur pour Arlan. On a été souligné tout à l'heure, Gilles, mais ça fait plaisir. Quand on voit une équipe comme ça, qui joue en famille, on rejoint un des fondamentaux de l'histoire de la pétanque, en fait. C'est une rare discipline qui peut mélanger les générations au sein de la même formation. Et ça fait plaisir. Ah oui, il nous régale, ces six joueurs d'entrée. Il n'y a pas eu de round d'observation. Nicolas Moules, on l'a dit, il a plusieurs cordes à son arc ou plusieurs casquettes. Première boule de tir, c'est pas mal tiré, mais le terrain est mou. Ce n'était pas du tir à l'arc qu'il faisait Nicolas Moules dans sa première vie sportive. Il était raseteur, comme on dit dans la midi. il faisait des courses camargaise en essayant de décrocher une cocarde sur le dos d'un taureau longue-corne. Un homme qui aime le changer. Ça lui a forgé un calme inébranlable sur le jeu de boule. On peut le comprendre. Il n'a pas dû reprendre Loïc, mais en tous les cas, il a bien rapproché sa boule. Il a deux belles boules devant. Moi, je la trouve très, très dangereuse cette équipe de Bruno Girard avec un tireur qui tire très bien et puis deux joueurs qui pointent très bien. Ça va fournir beaucoup, beaucoup d'occasion de marques s'ils continuent à jouer comme ça pour cette équipe aux magnifiques maillots. Parce qu'Arlen, cette année, ils ont fait dans le design. C'est un maillot africain qu'ils ont fait confectionner. On l'a vu sur les épaules aussi de William Dauphin, de Philippe Suchot. Pour la triplette fixe régionale, début de la compétition. Ça s'est bien joué. Ça s'est bien joué. C'est un tir pas très facile, mais c'est des tirs qui l'aiment, Bruno Girard. Oui, parce qu'il a un tir quand même en cloche. Bruno Girard, jadis, ça aurait été un formidable tireur de sauter. Il va peut-être s'interroger à la limite s'il ne tire pas devant. Non, il n'est pas. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oui, parce que le terrain comme il est mou et tout. Il peut monter une deuxième boule au boucheron en tirant la première. Il y a un autre avis, importe peu. C'est eux qui vont décider. On va voir tout de suite. On va le savoir. Moi, à mon avis, il va tirer à la boule qui a le point, Bruno Girard. c'est parfait. Tout à fait. Vous avez vu cette belle courbe qui lui permet de frapper aisément ce genre de boule. ça se mine sur une mène peut-être de deux points. Ça serait le tarif. Trois points, ça serait la cerise sur le bateau, comme dirait l'ami Jean-Luc Robert. Bégon qui avait très très bien pointé sa première. Il peut s'éviter de l'aggraver. C'est un petit peu échappé. Il n'a même pas le tir à deux, je crois, pour nous dire. Vous nous dire, c'est la première boule où on va le voir pointé de mémoire. Ça ne fera qu'un seul point, donc, effectivement. Un petit peu déçu, Girard. C'est vrai que le tarif, c'était deux points sur cette semaine. On ne s'est pas arrivé à le concrétiser. Avec deux boules, ils n'ont pas pu rajouter un point. Mais c'est vrai que les boules de Loïc Mollins étaient quand même dangereuses devant. Ils faisaient de mal piquer et faire rentrer une boule au bouchon. Belle défense, des rouges, là. On ne joue pas très long, hein. On ne joue pas très long, hein. Pour l'instant, ils ont posé la patte sur la partie, les joueurs d'Arland. Dans ces cas-là, en général, on ne cherche pas la difficulté. Un joueur très court, un joueur très long. Une petite mi-distance, comme ça, 8,50. En général, ça permet de continuer à dérouler. et c'est ce qu'il fait Anthony Billet avec cette super bonne dame. Là, effectivement, il est embouchonné dès sa première boule. Il y a du travail, là, pour Noah. Et ça ne le gêne nullement, d'ailleurs. Alors, est-ce que le déplacement de bouchon a fait garder le point à billet ? Oui, c'est le cas. Un billet qui a un nom intéressant, dans une discipline où on paye les prix à l'espèce. Allez, la première boule, là, va être importante parce que ça a sérieusement rallongé. Ah, ça, c'est bien joué. Ah, oui. Loïc, voilà, il tient bien sa place de pointeur. Ah, voilà. il ne l'a pas laissé vivre, sa boule. Il tient bien. il tient bien. Like, oh, Oh, on口. Tu es bien. Ga ! Et tu es bien. C'est très bien pointé, de la part de Cyril Bégon, et là, Noah. Le mouchon est maintenant à refaire, toujours 5'2 pour Gira. Et oui, la distance s'était allongée par rapport aux mains précédentes. Merci. 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 C'est parfait. Loïc Mollez qui se donne une petite chance aussi de garder le point, même sur une frappe avec ce bouchon qui est positionné derrière sa boule. Je dis une petite chance parce que, vous l'avez vu, Bruno Gira, c'est quelqu'un qui tire bien dans la boule et quand on fait ça, souvent la boule saute. Elle peut sauter par-dessus la boule. Elle peut sauter par-dessus la boule. Merci. 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 Il n'a peut-être pas fait passer. Voilà, ça a payé, cet entame de Loïc Mollez. ça va faire jouer la quatrième boule de l'équipe Gira. C'est une vraie chance de rattraper le retard que subit pour l'instant l'équipe rouge. Merci, Joseph, qui est un des membres de l'équipe Apollo, que vous retrouvez de temps à autre sur leur page et dans leur studio de télévision. qui nous a rendu visite hier. Il jouait ici, hein, à Andrézeux. Oh, que c'est bien tiré. Ah oui. Là, c'est certain qu'il enfonce le clou, hein, Noah ? Alors, je le disais, c'était une main qui pouvait sourire à l'équipe rouge. Maintenant, elle est bien posée avec deux points au sol. Et Bégon qui va jouer la cinquième boule. Oui, et puis en plus, là, le carreau de Noah est devant, hein, donc il va falloir s'employer. Il a raccourci la distance pour gagner le point. Il va falloir s'employer pour Cyril Bégon. C'est ça. C'est ça. Et le point de Loïc Moulin aussi peut se perdre, hein. Donc... C'est vraiment une embellie, là, pour les rouges. Une embellie qui se confirme avec cette boule qui s'est échappée. Sur les deux, à priori. Ça sent bon pour les rouges. Et celle-là, elle est courte. Oulala. Alors là, ça peut faire un carton plein, hein, du côté de l'équipe rouge. Oui. C'est non seulement une occasion de mettre les pendules à l'heure, mais même de passer en tête, hein, dans cette rencontre. Ah oui, parce que... Deux points au sol, quatre pour la main. Voilà. Quatre boules. Ils en mettent un, c'est déjà égalité. Et on a vu jusqu'à présent un très grand Loïc Moulin à la pointe. Il va peut-être pas bien se gêner, là, de cette deuxième boule. Il joue à l'écart. Ah, par contre, il est peut-être resté un petit peu court. Ça, c'est pas très bien joué parce qu'il fallait laisser traîner le bouleau devant, là, dans ce genre de main, c'est jamais, jamais un gros avantage. Enfin, il a quand même une très belle fenêtre pour passer, Nicolas Moulins. Avec sa patte gauche. Alors, il est gaucher. C'est vrai que ça simplifie pas la chose. Là, il faut... Il sait qu'il faut qu'il profite à cette occasion. Il y en a pas tellement dans une partie des occasions comme ça. Oui. Ça, c'est certain. Chaque fois qu'il va mettre un point, ça sera un des treize. Voilà. Parfait. Il faut vraiment laisser courir la boule. Le petit effet rentrant à contre-mêle parfaitement réalisé. Merci, Vincent Dromarque. On va retrouver la semaine prochaine, effectivement, à Châteauneuf-sur-Loire. Il va assurer l'animation. Par contre, le effet rentrant, il est sorti. Oui. Et puis, il a bien touché la boule de son frère, mais pas suffisamment, je pense, pour la faire compter. Ça aurait été du bonus parce qu'il ne la jouait pas. On est un petit peu loin pour voir si la boule de Loïc Moulez... Ouh là 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 ! Ça devrait aller. Ça devrait... Il doit y en avoir quatre. Il l'a fallu, celle-là, de Noël Moulez, parce que sinon, il y aurait eu un petit goût de trop peu, quand même, sur la main. Quatre points, c'est parfait. L'équipe Moulez passe en tête. C'est ça. C'est confirmé. Ils ont quand même bien profité, là. Alors, un petit réprimande arbitral. Je sais pourquoi. Le cercle n'aurait pas dû être déplacé. Et en plus, il n'a pas été déplacé dans l'axe. Mais il ne fait pas rejouer, vu que c'est l'arbitre. Et donc, nous avons bien eu confirmation hier soir, par un arbitre, ce que Médéric Verzeau nous avait, entre guillemets, appris. C'est ça. Tu as un petit peu de règlement. On a appris un petit peu de règlement hier. Oui. C'est qu'il y a eu un bouchon qui a été tiré. Enfin, je ne me rappelle même plus. Je crois qu'il n'a pas été tiré volontairement. C'est ça. C'est un bouchon qui est revenu en arrière. Il est revenu en arrière. Il est revenu tellement en arrière qu'il a passé la ligne qui représentait le cercle. Donc, il s'est mis en arrière du cercle. Et on a appris, à cette occasion, que dans ces cas-là, le bouchon est mort. Voilà. Même s'il était à plus de 3 mètres. Il devait être à peu près à 3,50 mètres. Mais il était passé, effectivement, en parallèle, derrière le cercle. C'est une règle que j'ignorais, bien que lisant très régulièrement attentivement le règlement. Mais, en tout cas, une règle qui m'a étonné, d'ailleurs. Parce que je serais curieux de savoir quelle raison a présidé à son élaboration. Ben, est-ce qu'il faut jouer devant et non pas derrière le cercle ? Il faudra un jour qu'on fasse peut-être une réunion avec les têtes pincantes de la Fédération Internationale qui élaborent ce règlement qui régit quand même 100 pays. Et c'est peut-être à inscrire dans nos tablettes, ça. C'est vrai que depuis quelques années, sur les terrains, je n'avais jamais eu ce cas. Donc, voilà, maintenant... Mais nous allons rester là. Parce qu'on me rapproche parfois d'être un peu mon cœur avec l'arbitrage et avec le règlement. Alors, pendant ce temps-là, Anthony Billet, il peine un petit peu en pointant derrière Loïc Mollens. Ben, c'est-à-dire qu'on l'a vu très très bon, Anthony Billet, mais il a trouvé à qui parler là ? Avec Loïc Mollens ? Là, par contre, c'est très très bien repris. À un moment donné, il pensait même qu'il allait faire, pas un devant de boule, mais un côté de boule. Ah, il y a un très très joli duel de pointeurs dans cette rencontre. Oui. C'est un plaisir, et puis... Et puis, Loïc, il continue. C'est ça, c'est ça. Son bonhomme de chemin, là. Il ne se laisse pas impressionner, il pousse. Et il pousse les joueurs d'Arland à la pointe. C'est bien, il a du talent ce jeu. Il a fallu d'un joli geste au niveau du tir, un beau balancier. Il apprend la pétanque à bonne école. Ah oui, ça certainement que son père doit être un bon professeur. Et le boule est un peu extérieur, et le poing est toujours en Mollens. Il a vraiment joué quand même extérieur, cette boule. Je crois qu'il l'a joué comme ça. Il comptait un petit peu sur un petit peu d'effet rentral qui s'est perdu en route. Un second. Alors, il est déjà là, mais Bruno Gire fait la moue. Pour lui, il n'a pas repris. Celle-là est assez fin, c'est vrai qu'il a un mètre qui est étroit, il n'a pas l'air un petit peu souple ce mètre, donc s'il y a juste un millimètre, c'est peut-être... De toute façon, c'est trop juste, on va faire mesurer. Apparemment, je crois que tout le monde s'est fait une opinion, là. Non, mais ça y est, c'est confirmé, donc il l'a repris. Et voilà, normal, on envoie Noah faire le ménage. Et forcer Bruno Gire à pointer. Quelle partie de ce jeune homme, pour l'instant, et on a l'impression que la partie s'équilibre et peut-être même qu'elle change d'âme, parce que pour l'instant, les Molins ont pris les commandes. Oui, non, mais c'est eux qui imposent leur jeu, là. Eux ne font pas de faute, et Arlan, voilà, a perdu deux boules, Anthony Billet devant, Cyril Bégon sur le côté, donc voilà, ça se retrouve, trois boules à deux. C'était bien essayé, mais il a pris le mauvais côté de la boule adverse, Bruno Gire. Oui, mais il était quand même violent. Oh, ben s'il avait fait le petit bec de l'autre côté, ça pouvait gagner. Mais là, il était un petit peu trop à l'extérieur. Et il va devoir jouer la sixième boule de son équipe. Oui. On se retrouve un peu dans le même coup de figure que la mène précédente. Avec trois boules en main pour la famille Molins. Ah, ça s'est bien joué. Ça s'est bien joué parce qu'il peut bénéficier un petit coup de bouchon sur le tir de Nicolas. Ou la Molins, ça rebattrait les cartes. Oui, mais il y a les boules à Loïc qui sont derrière aussi. Mais bon, on va déjà voir le tir de Nicolas. Le bouchon a bougé. Alors, toujours le point frappant, bien sûr. Nicolas qui a peu tiré, forcément, dans son rôle de milieu. Et bien, voilà. Alors, la marque est assurée. Et maintenant, peut-être l'occasion de faire un premier petit break. En inscrivant deux points et en passant 8 à 5. Alors, mais la boule, elle est encore dans la main de Loïc Molins. Et il y a du travail, parce que le point de gire qui tient en seconde est plutôt bon. Vous voyez. Alors, Loïc Molins qui avait ouvert cette semaine et qui va la conclure avec sa deuxième boule. Et qui l'a conclue fort bien. Alors, on va voir s'il y a un deuxième point. Non, ça n'a pas l'air aussi évident que ça. Ça n'a pas l'air aussi évident que la perspective me le fait penser. Il n'y en aurait qu'un. Et bien, mi-partie, attente par ce Family Molins. Ah, oula. Voilà, la Family Molins qui a pris les commandes, mais quand même qui a laissé quelques points en route. Si elle avait ajouté un point de plus là-haut, un point de plus ici, ça pourrait le mettre beaucoup plus loin. Un peu plus loin. En meilleure position. Mais bon, c'est ainsi, les boules. Oui, n'oublions pas qu'ils viennent de 0, 4. Et là, ils sont 7,5. Mais bon, ces boules un petit peu réformées, on peut y repenser en fin de partie. Alors là, on a sérieusement allongé, puisqu'on a vu Loïc mesurer. Et on est au-delà des 9 mètres. C'est-à-dire que je pense que Loïc Molins, il a pris un tout petit peu le dessus sur billet depuis demain. Et il essaie de concrétiser ça. Mais là, il a laissé un petit peu de place à Anthony Billet. Oui. C'est relatif, parce que quand même, c'est une boule qui est à 40 centimètres. En tout cas, des parties intéressantes. On n'est pas sur les formats qu'on voit habituellement sur le circuit, avec beaucoup de tirs, des mains où on tire au large. Là, on serre les boulons, on pointe beaucoup, on fait des coups qu'on ne voit pas souvent. Des petits demi-coups, des roulés de bouchons, ça on ne voit pas vraiment sur le circuit, c'est intéressant. Moi, je pense que le terrain joue beaucoup dans cette façon de jouer. Par contre, là, Anthony Billet, il a tout de suite remis les pendules à l'oeuvre. Ah oui, puis il met une boule qui est un petit peu délicate à tirer pour Noura Moulins, parce que le bouchon peut la bloquer. Il va bien lever le bras, forcément. En plus, il y a la distance. Et voilà, c'est peut-être une boule qui a peut-être un peu déstabilisé le jeune tireur d'Andrézio Boutéon. Et puis là, maintenant, ça devient compliqué, parce qu'on va certainement cesser de tirer et donc laisser la marque. Oui, là, maintenant, ça va être objectif, serrer les boulons, se mettre en défensif, en prendre le moins possible. Ah, il a lâché prise, là, cette fois. Loïc Morinz. Il peut gêner, cette boule, là, enfin, Nicolas est gauché. Ça, c'est une boule, mais ça se faisait un peu bien pour lui. Il va falloir un peu rentrer la boule, là, il a traversé. Attention, parce que là, la main est magnifique pour Bruno Gir, à présent. À moins que Morinz arrive à mettre une boule compliquée à tirer, mais si elle est compliquée à tirer, elle sera dans le bouchon. Ils sont très, très mal partis sur cette mène, les rouges. Oui, ils n'ont pas vraiment serré le jeu, là, bloqué. Là, ils peuvent donner un second souffle à l'équipe d'Arland. Et puis, même un troisième, parce que, franchement, Nicolas Moulet, c'est une situation que tout le monde déteste à la pétanque, c'est jouer la sixième boule sur la première adverse. Alors là, la table est mise. Il n'y a plus qu'à festoyer. On va voir s'ils vont profiter pleinement. Il n'y a à peu près qu'une seule boule qui est en jeu, c'est celle que vous voyez complètement à gauche de votre écran. Elle est quand même à 40 cm. Il y en a peut-être deux. Il est félicité par ses partenaires. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il a fait compter ses deux boules, Anthony Billet. Voilà, le conseil Cyril Bégon. Et on voit qu'il y a facilement 50 cm pour faire compter sa boule. On appelle l'équipe 60 sur le terrain 105. Sur le terrain 105, l'équipe 60. Ouh là là, il est passé par la fenêtre. Il ne jouait pas du tout de ce côté-là, Cyril Bégon. Et là, il a failli donner de l'avancement à la boue de Loïc. Alors ça, je vous avoue que je n'en sais rien, mais certainement un terrain naturel, très certainement, vu l'endroit où nous sommes, sur les bords de la Loire. Moi, je dirais qu'il n'est pas vraiment naturel, naturel à 100%. Par rapport à Pézenos, par exemple, la semaine dernière, qui était un terrain historique. Là, c'est du gravier. Donc ça, ça a été de la matière rapportée. Très certainement, parce qu'Emmanuel Darn me disait hier qu'ils avaient beaucoup travaillé sur les terrains depuis une semaine. Mais il n'y a pas de goudron dessous, quoi. Si effectivement, c'était la question, ce n'est pas du gravier ramené sur du goudron. Ouh là là, ça c'est cool. Ça sera un point d'économiser pour les rouges. Il y en a quatre déjà par terre. Alors, réfléchissez, alors c'est pas trop à croire. Peut-être on tira cinq, mais enfin, je ne sais pas qu'on va s'aventurer dans cette histoire-là. Ouh là, on m'a piqué deux fois. Ça sera quatre points pour les bleus. Alors, des bleus qui restent quand même à porter encore de leurs adversaires. Parce que s'ils avaient fait carton plein, là, s'ils avaient fait six points, là, ça devenait très grave pour les Molens. Ils reprennent le maillot jaune. C'est ça, mais simplement la deux longueurs de leurs adversaires. Donc, on va assister à une fin de partie extrêmement serrée. Oui, tout à fait. Ils ont laissé de la place. Et puis des joueurs, des pointeurs qui doivent s'adapter en permanence. Parce que là, vous le voyez, le soleil est revenu sur le jeu d'Andrézio Boutéon. Donc, ces terrains sont en train de sécher. Et d'une main à l'autre, ils ne sont pas identiques. Et puis même d'un côté à l'autre, là, on est sur la partie la plus humide. Parce qu'elle est à l'ombre. Ah, c'est bien joué. Très, très bien joué. Anthony Billet, là, qui a bien repris le fil. On doit être à 8,50 mètres. Ce qui est... On n'essaie pas de jouer sur la distance de jeu dans cette rencontre. On a vu très peu de mains entre 6 et 7. Et pratiquement aucune main entre 9 et 10. Alors, évidemment, on essaie de profiter du fait que la boule de Billet est en arrière. Mais il va être très, très difficile à gagner ce point. Je pense que Mollens, il espère déjà simplement mettre un bon point. et faire défendre un point correct. Et bien, ça sera le cas avec cette boule. Non, ça n'a pas l'air de bouger du côté de Nora-Nicolas. On va tirer, ça, c'est pas plus sûr. Moi, je pense. Oui, voilà, allez. On prend le temps de la réflexion, on a raison. Il ne faut jamais se précipiter à la pétanque. Il est en train peut-être de sortir de la rencontre, de Nora-Mollens, qui vient de faire 3 trous consécutifs. Un petit peu de dérèglement. Il le sent, mais son père l'a senti. Il va lui donner un peu d'air en choisissant de pointer. Maintenant, il faut faire attention. Il y a 9 pour les bleus d'Arland. Oui, enfin, il y a encore 4 boules à main. Il y a de la marge pour les Mollens. Mais effectivement, Loïc Mollens s'est bien inspiré de faire la reprise. Elle est difficile cette reprise. Il est très bien joué à nouveau. Mais maintenant, c'est Nora-Mollens, c'est encourageant quand même, mais il sait, Nora-Mollens, que s'il frappe, il va avoir 2 très bons points. Voilà, c'est peut-être juste ça qu'il voulait faire à ses aînés. C'est lui donner un tir encourageant et le remettre dans le sens de la marche. C'est ça, la pétanque, ça se joue sur le terrain, mais ça se joue aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les têtes. Effectivement. La psychologie a son importance. Et là, Anthony Billet, avec sa première boule, a déjà fait jouer 4 boules. Et voilà. Oui, mais le mène, ça tourne. Parce que quand on a 2 points comme ça qui sont à 31 cm du but, on a quand même un petit capital à faire fructifier. Vous arrivez peu à peu devant vos écrans. Vous êtes déjà plusieurs milleux. Près de 3 000, on me dit. Donc, vous êtes fidèles, comme d'habitude, à la Web TV Bulliste Note. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Ça, c'est bien joué. Ah oui. Par contre, une boule encore... Je dirais appétissante pour Nicolas Moulens, parce qu'il sait qu'il va y défendre 2 très bons points, encore une fois. Et il n'y en a plus qu'un de très bons points. Mais maintenant, oui, malheureusement, peut-être pour lui, c'est Bruno Girard qui va tirer, très certainement. Bruno Girard, il est en seconde position, il est aussi en quatrième position, donc il a un avantage à tirer. Attention, on l'a vu en début de partie, aligner les carreaux. Ça fait un moment qu'il n'a pas tiré Bruno Girard. Tu as raison, Pierre. Donc, est-ce qu'il va avoir gardé la même qualité de tir? Non, ce n'est pas le cas. Parfois, on se dérègle un petit peu en n'ayant pas de cadence. Et ça, c'est vraiment des terrains qui tuent la cadence. C'est un petit peu l'avantage du jeune Noa Moulens qui a tiré pratiquement toutes les mains depuis le début. Alors là, on va pointer, puisque la boule qui est en troisième position, elle est aussi à Moulens. Et donc, Bégon, il a comme la mission de, sinon gagner le point, du moins gagner la boule qui est devant. Et légèrement à gauche. Duchenne, champion de boule et animateur des stages de la boule au but. Et il a gagné. A priori. Ah oui, il a gagné, mais par contre, il a... Non, non, non. Alors, s'il n'a pas gagné, en tout cas, il s'est mis un petit handicap parce qu'il a groupé parce qu'il a groupé ces deux boules. Là, Bruno Gir... Donc, quoi qu'il en soit, ça sera un tir extrêmement... Il n'est pas optimiste. Oui, et puis Gir, du coup, il va... Il ne va pas pouvoir tirer, peut-être. Il n'a pas été aussi évident que ça. Et apparemment, Anthony Billet a l'air de vouloir le point. Et voilà, ça, c'est aussi... C'est un tir appétissant pour Nicolas Moules. Parce que si... Oui, il peut éclater les deux. Exactement. Parce que pointé, il peut emmener le bouchon derrière. De toute façon, il faut tirer. Parce qu'il a pratiquement... Il tire pour deux. S'il fait coup double. Oui, ben non, ça sera... Un petit peu haut. Gir qui garde le point, c'est certainement Gir qui a deux frappes. Maintenant. Ou alors, il peut éventuellement envoyer devant le bouchon. S'il le traîne derrière. Parce qu'il n'a pas grand-chose en tirant. Il n'a pas l'air... Pourtant, c'est un tireur, mais peut-être que son premier tir ne l'a pas... Oui, mais ces terrains, qui sont mouillés, qui sont difficiles, ça intellectualise un petit peu les parties quand même. On réfléchit beaucoup, beaucoup avant de jouer. On ne va pas la fleur au fusil. Exactement. Il aurait quand même qui s'apprête à tirer. Il fait le jeu, il en a deux en frappant. Il peut vraiment creuser l'écart. Oui, ben non, effectivement. Non, alors en tout cas, c'est peut-être un bénéfice. Le seul bénéfice pour lui, c'est qu'il a tiré deux fois sur la main. Il va peut-être se remettre un petit peu dans la partie. Celle-là a été mieux tiré. Ça peut le remettre un peu dans le sens de la marche. Bruno Giraud, mais là, il reste quand même sur quatre goûts manqués au point et au tir. C'est inhabituel chez ce joueur. Oui, c'est vrai que vu ses qualités, alors qu'il avait très, très bien démarré au tir. Mais voilà, 7-10. Rien n'est fait encore. On peut dire que... Ah oui, on n'est pas de pétanque champagne. On est dans une espèce de guerre de tranchées sur ces terrains qui usent les joueurs, qui remettent en question chacun de leurs coups. Je pense que vous trouvez ça intéressant, comme nous. c'est une autre pétanque que nous proposons aujourd'hui. C'est la pétanque qui vient de connaître pratiquement tous les gens qui ont fait les championnats départementaux et qui se sont déroulés comme ça sur des terrains extrêmement humides. Et puis on voit d'une main à l'autre Anthony Billet ou même Loïc Mollins faire des très, très beaux points et ou d'autres, voilà, qui sont quand même assez éloignés. Ça l'use, je le disais à l'instant. Ce sont des parties qui usent les joueurs. Donc à tout moment, il peut y avoir un petit craquage comme celui que vient de nous montrer Billet. C'est bien joué, mais il y a encore de la place. C'est vrai qu'il est réputé aussi pour sa difficulté, ce carré d'honneur. ici Andrézieux. Les joueurs nous en parlent. Andrézieux, c'est vraiment une des places fortes de la pétanque. Il se pourrait bien qu'enfin, enfin, ça fait longtemps qu'on rêve de voir un championnat de France ici. Il se pourrait bien que ça se produise prochainement. Il a juste passé le bout du nez. On ne va pas en demander plus. Ah oui, là, championnat de France ici, il y a la place, il y a le corde qui est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un avis autorisé d'un Vendéen qui doit parfois jouer sur de tels terrains. Bonjour Gilles. Oh là là. Oh là là. Il va compliquer la tâche Loïc. Voilà ça. Ah oui, parce que la boule est difficile à tirer. Le point maintenant devient compliqué à reprendre. Oui, je pense qu'il n'avait pas à se gêner. Même s'il venait dans les deux boules, il pouvait faire du jeu avec. Maintenant, en plus, Nicolas Gaucher. Ça, c'est vrai. C'est une boule qui va compliquer. Moi, je pense que... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quatre boules contre quatre. Ils vont faire tirer. Je crois que c'est le jeu. Le tir est délicat pour le jeu de Noël Mollens, mais s'il parvenait à frapper la boule seule, ça serait bien. Bon, c'est bien tiré. Ça, c'est très bien tiré. Bravo. Et maintenant, il possède deux points Mollens. Et alors, une boule de retard, mais on a vu que dans ces terrains, ce n'est pas rédhibitoire. On a des boules réformées. Il y en a toujours une ou deux. D'autant que Bégon, il va falloir qu'il joue un petit peu hors jeu, un petit peu sur la gauche. On a vu que les effets rentrant, mais ils ne rentrent pas toujours. Elle est partie. Elle est partie. Le point est toujours en Mollens. Voilà, de temps en temps, il faut de l'audace dans les parties de boules. Ils en ont fait preuve, la famille Mollens. Et ça paye, puisqu'ils reprennent l'avantage. Ça vaut peut-être le coup d'aller tirer au final, parce qu'à vouloir peut-être trop pointer. Non, non, non. Je pense quand même qu'il a dû couper le deuxième devant. Réfléchis. Je n'ai pas écrit. On peut pointer. On a vu Bruno Gire qui reste quand même sur deux trous, Gilles, sur la main précédente. Peut-être un petit manque de confiance. non, c'est du coup... Peut-être pas, mais on continue à pointer. Ça, c'est très bien. Ouh, là, là, là. Un petit coup de... Alors ça, c'est le petit joker qu'a sorti Cyril Bégon parce que la boule, il avait à nouveau perdu le point. Ah oui, oui. Le point était toujours en Mollens s'il n'y avait pas eu ce petit coup de bouchon. Il était encore plus loin que sa première. Ça, ça ne fait pas plaisir quand on subit ça. parce que je ne suis pas certain qu'il doit jouer. Oui, oui, oui. Ça, c'est évident. Après, est-ce qu'il en a même deux ? Ben, c'est bien possible. C'est bien possible. On ne se rend pas trop compte d'ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il en a... Oui, je pense qu'il y a deux points. Alors ça, c'est un coup du sort pour les Mollens parce qu'ils étaient, grâce à ce tir de Noël, ils s'étaient remis sur une main et qu'ils pouvaient les ramener à hauteur. Pourquoi pas. Et puis maintenant, ça devient compliqué. Ils ont l'avantage de boule mais il va falloir que Nicolas Mollens gagne le point. Et on l'a vu, elle est restée dans sa main, la boule. Aïe, 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 aïe. Alors s'il tire, je pense qu'il doit avoir le point en second. Oui, certainement. Casser la gagne. Bon, il a du coffre, ce Minot. Exactement. Il faut se renseigner pour savoir s'il a lui aussi couru devant le taureau. Ou les vachettes, peut-être, à son âge. Mais en tous les cas, oui. il emmène les anciens, il les supporte, mais pas au terme supporter. Alors, on regarde si Bruno Girre tire au point. Ça peut avoir son importance. Ou plutôt s'il tire pour deux. C'est ça. On a regardé s'il tire pour deux. Parce qu'au point, il tire pour le point, c'est sûr. Apparemment. S'il tire pour deux, ça peut le mettre sur une malle de gagne. Eh oui, parce qu'il est deux boules à une. Il y a de la place pour cadrer. Attention, parce que Girre, sur les grosses boules, il accélère en général. Sur la tête. Mais c'est passé. Je pense que Nicolas Moulez, maintenant, il a intérêt à jouer avec la sienne. Avec celle que vous voyez devant le but. même s'il ne se fait pas le point, il pourrait empêcher Girre de gagner. Parce que pour l'instant, Girre, il a deux points au sol, très certainement. on a vu le ramy de Bégon tout à l'heure. On vient de voir le ramy de Mollens. Oui, ça peut dire qu'il a toujours le point derrière. Il avait perdu les deux points, Nicolas Mollens, s'il n'attrapait pas le bouchon. Et il avait quasiment perdu. Et maintenant, alors maintenant, il a peut-être deux points. Il a peut-être deux points. Jean-Claude Jouffre, qui est devant son écran. Jean-Claude Jouffre, on le disait tout à l'heure, qui s'est incliné après l'épaule en compagnie de Philippe Quintet et Philippe Suchot. Il doit être un petit peu déçu aujourd'hui. Ouh, que c'est bien joué. Jean-Claude Jouffre, qui était le partenaire de Bruno Gires il y a cinq ou six ans et qui avait remporté ce supranational ici. Et ce sont deux points quand même pour Bruno Gires. On essaie bien, Bruno Gires, Jean-Claude Jouffre, c'est tous les deux du Puy-en-Volet. Une belle ville de pétanque où on a eu le plaisir d'aller l'année dernière. Une ville qui organise une quantité incroyable de nationaux dans la même semaine. La semaine bouliste du Puy-en-Volet. 12-7, ils ont remis la main sur la partie depuis trois mènes, les bleus. Il y avait quand même une défaillance au niveau des rouges, au niveau de la pointe et tout de suite, ça se sent. Oh oui, il y a l'heure d'entrée. Anthony qui vient embouchonner. Allez, Noah, lui, c'est le seul un peu à surnager dans la famille. Il mérite qu'il nous sorte le bouchon. et c'est fait. Il est sorti de justesse. Il est quelques centimètres en fond de terrain. C'est bien, il a sauvé son équipe. Comme tu le disais tout à l'heure, il a du crâne ce jeune homme. il faudrait que les anciens viennent d'un sens sillage là, ils leur montrent la voie. C'est plus compliqué. Ah, il a repris le sens de la marche. Anthony Millet a eu un petit coup de moins bien dans le milieu de partie. Mais maintenant, il est bien dedans. Et puis, en plus, tu emmènes le 12 à 7 ça aide à être bien dedans. Oui, oui, tout à fait. C'est poussé. Il a fait de la place pour son oncle. Il manque pratiquement pas de boule de Noir Moulins. Heureusement, parce qu'il faut qu'on pense un petit peu les belles entames de Billet. Voilà, Loïc qui retrouve également le sens de la marche. On a le temps d'y tirer. Elle est de côté. C'est pas la même que sa première boule. Il y a Bruno Gir qui retrouve aussi sa patte. Ah, bien joué. C'est confirmé. C'est repris. On retrouve un deuxième souffle du côté des rouges. Et chez Bruno Gir également. Il espérait mieux mais ça suffit à son bonheur. Ils ont douze. Le carreau aurait été la cerise sur le gâteau. Exactement. Ça se produit dans ce genre de partie. On pointe beaucoup. et Régon on sait que c'est un joueur qui est capable de bien tirer à froid. Ah, c'est bien repris. Bien repris. Il a disputé cette semaine et il a pu disputer qu'ils sont dos au mur les Molens. Ah oui, là, n'importe comment. il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de très très bien jouer. Attention à cette boule parce que si Bégon faisait la reprise ils mettaient vraiment la famille Molens en difficulté puisqu'ils seraient forcément sur un contre. Oh oui. Oh, le bouchon a bougé. Quelques facéties et du coup je ne sais plus à qui le point. Bruno Gire sourit mais le bouchon boulistonautes il a gagné. Alors par contre il est assez clair pour Noël Molens mais il faut qu'il frappe absolument ce jeune homme. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Voilà, là, maintenant on est dans les gros soucis du côté des Molens. Ce n'est pas sûr que Nicolas Molens décide de tirer. Il va peut-être essayer de jouer boule et bouchon un petit demi-coup. Ça pourrait lui donner deux points. Boule à boule mais il y a 13 par terre pour Cyril Bégaud. Donc pour Cyril Bégaud. parce qu'il faut absolument qu'elle reste sur la ligne sa boule et une boule bien enroulée pas très haute et ça peut lui faire peut-être un petit carreau à la boule ou un petit roule de bouchon qui le relancerait. C'est un coup très difficile que va tenter Nicolas Molens. Il n'y a pas énormément de place. Oh là là il avait réussi le bouchon avait roulé il a tapé vous l'avez vu dans la boule de Molens et c'est terminé avec la victoire de Bruno Gir Cyril Bégaud et Anthony Biller. On a vu une belle partie Gilles. Oui on s'est régalé pour démarrer ce dimanche en huitième de finale c'est une partie assez équilibrée en je dirais en trois temps d'abord d'abord Arlant qui avait pris qui avait pris les devants avec un très bon appoint un très bon gire qui frappait bien qui posait des carreaux et puis ensuite la révolte des Molens qui a profité d'un peu de défaillance en jouant très très bien et puis le second souffle de Arlant voilà et donc je dirais victoire méritée des bleus exactement et donc il est temps à présent de donner le joueur du match Gilles quel est-il selon toi ? moi je vais donner une prime à la jeunesse pour moi Noah Molens a fait une très très belle partie il a à peine 18 ans et il nous a démontré ses qualités de joueur et d'avoir du coffre donc moi je le nomme lui voilà c'était la deuxième journée qui commence ainsi de ce supranational d'Andrézie Boutéon le supranational des Bordelois où nous avons le plaisir d'être ce week-end on vous rejoint dans quelques instants pour un quart de finale de ce même supranational à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501